Bonjour, bienvenue à l'acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, nous recevons à nouveau une légende, Monsieur Mario Canange. Bonjour, ça va ? Ça va très bien, merci de me recevoir. Je suis très content de te recevoir à nouveau. Pour moi, tu es une légende du jazz créole. Est-ce que pour toi, être artiste jazz créole, c'est un acte militant ? Est-ce que tu te sens comme un porte-drapeau de la musique jazz créole ? Ou est-ce que tu es juste un musicien qui fait de la musique sans spécialement avoir de pensée ? Disons que je ne me pose pas la question comme ça. Je sais que je suis d'abord un passionné de musique. Je sais que je suis... Je sais simplement d'où je viens. Et l'importance que ça a de représenter la culture d'où je viens. Je viens de la Martinique. Et pour moi, dans les Antilles, nous avons une... Il y a une force qui vient peut-être du tambour, qui vient de notre histoire. Il y a quelque chose qui fait que nous avons quelque chose à défendre. Et donc, c'est tout naturellement que je suis, quelque part, un militant de la musique. Ce n'est pas quelque chose que je ne réfléchis pas à ça. Je ne me dis pas, bon, il faut que je... Voilà, je suis naturellement comme ça. Donc, dans mes compositions, même si je suis très influencé par d'autres musiques que j'aime, notamment le jazz, dans ma musique, l'empreinte de ce que je suis est toujours présente. Je veux savoir, est-ce qu'il y a une recherche, une demande de jazz créole dans les musiques pop ou les musiques jazz ou les musiques du monde ? Est-ce qu'il y a cette demande, cette recherche ? Ou est-ce que c'est nous qui devons, en tant qu'Antillais, faire connaître ça ? Ou est-ce que déjà, il y a une attente, il y a une envie ? Disons que c'est les deux. C'est vrai qu'avec l'arrivée de cette nouvelle génération de musiciens, parce qu'il y a beaucoup de jeunes musiciens qui viennent des Antilles et qui font des choses extraordinaires, il y a donc, en fait, fatalement, ils jouent sur scène et on se rend compte qu'il y a une diversité. Dans cette musique, il y a des choses qu'il faut découvrir et donc, évidemment, c'est une musique qui émerge. Mais, encore une fois, pour moi, ça n'est pas quelque chose qui est... Comment je pourrais dire ça ? Si tu veux, l'acte militant, il est naturel, quoi. Il est ce qu'on est, quoi. Et donc, tous ces musiciens, ils ont la même démarche que la mienne, qui n'est pas... La mienne, d'abord, je ne suis pas le premier à le faire. Il y a d'autres musiciens avant moi qui ont eu cette même démarche. Seulement, il fallait qu'on se batte davantage il y a quelques années pour exister. Il faut se battre toujours, parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Il faut encore se battre, mais un peu moins qu'il y a 30 ou 40 ans, je suppose. Est-ce que tu peux nous parler de cet album qui est de magnifiques collaborations avec M. Éric Pédurand, qui a un message fort ? Oui, alors, c'est un album en duo, piano et chant, ça s'appelle Capital. Effectivement. Et donc, c'est une idée qui vient d'Éric Pédurand, le chanteur, qui vit en ce moment aux Etats-Unis, mais qui reviendra bientôt. Et donc, le propos est vraiment de partir de l'exploitation de l'homme par l'homme, mais en ce qui nous concerne, cette domination qu'il y a eu, l'esclavage, cette déshumanisation que nos ancêtres ont pu subir. Et puis, au fur et à mesure du temps, et puis dans l'histoire du monde, l'exploitation est plus générale. C'est celle des patrons, avec leurs ouvriers. Et donc, c'est un questionnement, un questionnement sur notre façon de vivre, et puis de se rendre compte que, en fait, peut-être que notre mode de vie autour de la consommation n'est peut-être pas la meilleure solution. Il y a d'autres façons, il y a d'autres possibilités. C'est un album vraiment très riche dans les textes, mais aussi dans la musique, parce que tous les morceaux sont basés sur les rythmes du tambour. Les rythmes du tambour de la Guadeloupe, le Groca, et de la Martinique, le Belay. Et donc, j'ai essayé, parce que je ne joue que du piano, là-dedans, il n'y a pas de percussion, j'ai essayé de retranscrire le tambour dans cet album, avec des textes très forts. Très, très forts. D'accord. Alors maintenant, les amis, nous allons écouter M. Mario Canange en live en acoustique avec Cédric. Nous allons écouter M. Mario Canange en live, les amis. Ça déchire, c'est magnifique. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada